Nous allons faire un tutoriel sur les sprites. On va commencer par répondre à la question, un sprite, qu'est-ce que c'est ? Ensuite on va répondre à une autre question, un sprite, comment ça marche ? Ensuite on va voir les applications, on va voir à quoi sert un sprite, qu'est-ce qu'on y gagne ? Et on verra les deux applications essentielles, c'est-à-dire le rollover et la collection d'images. Dans le descriptif de ce tutoriel, je vous mets un lien vers la page web du tuto, sur le site associé à cette chaîne. Tous les exemples que je code ici sont en ligne et sur le site vous avez un lien de téléchargement pour récupérer tout ce que vous avez besoin pour réaliser le tuto de votre côté. Alors on va commencer par répondre à la première question, un sprite, qu'est-ce que c'est ? Alors vous en avez un exemple ici, un sprite c'est une image, c'est une image particulière car elle contient d'autres images de même taille. Ces images sont disposées en ligne ou en colonne et forment une sorte de grille d'image. Alors vous avez ici un premier exemple d'une colonne de 4 images de 120 pixels de large par 50 pixels de haut. Vous avez un deuxième exemple ici, le sprite, qui est constitué de 3 colonnes de 5 lignes d'image de 150 pixels de large par 98 pixels de haut. Alors on va répondre à la question suivante, un sprite, comment ça marche ? Alors, le principe de fonctionnement d'un sprite. Le sprite est déposé dans le fond d'un conteneur. Vous avez le conteneur ici et le sprite qui est déposé au fond. Le conteneur a la taille d'une seule image qui constitue le sprite. Le conteneur agit comme une fenêtre transparente à travers laquelle vous pouvez voir une seule image du sprite. Le reste du sprite qui déborde est caché et ne nous gêne pas. L'idée, c'est de pouvoir choisir au sein du sprite l'image qui nous intéresse. Et pour cela, on va déplacer la position du sprite dans le fond de son conteneur en produisant des décalages. Donc on va continuer en suivant notre plan et on va répondre à la question, un sprite, à quoi ça va servir et qu'est-ce qu'on y gagne ? Alors, première application d'un sprite, le rollover. Donc vous avez ici un rollover, c'est-à-dire que vous avez une image au fond d'un conteneur qui va changer lorsque le curseur va survoler cette image et lorsque je vais cliquer cette image. Alors ici, on est exactement dans le cas de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a déposé le sprite au fond d'un conteneur et on va se servir du CSS et des pseudo-classes associées aux différents états d'un lien pour faire en sorte que chaque fois qu'un état nous intéresse, on puisse choisir l'image en déplaçant le sprite au moyen de la propriété background-position. Alors on va coder ce rollover, donc je vais commencer par implanter un morceau de code HTML, donc je prends une structure minimale, à l'intérieur je mets un lien et ensuite je fais un lien vers une feuille de style. Alors ce lien, il y a un identificateur, down, et il y a un contenu textuel. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'il faut quand même mettre un contenu textuel sur ce lien qui va servir de conteneur, dans lequel on va placer le sprite, parce que sans contenu textuel, les synthétiseurs vocaux ne comprendront rien. Toutefois, ce texte-là, qui est visuellement gênant, car il recouvre l'image de fond, on le ciblera au moyen du span qui est placé devant, pour pouvoir le faire disparaître par un moyen CSS approprié. Donc on peut regarder à quoi ressemble notre lien, là vous voyez, il y a le contenu textuel, qu'il faudra enlever, donc maintenant on va coder, on va cibler notre lien, on va le placer en inline-blog pour pouvoir le dimensionner, on va lui donner une taille, donc la taille du conteneur, la taille d'une seule image, c'est-à-dire 120 pixels par 50 pixels, on va glisser le sprite dans le fond de ce conteneur, et au moyen de la propriété background position, on va aller chercher la dernière image, et on va mettre ce fond en no repeat. On va voir ce que cela donne, ici, donc vous voyez que ce accueil là se superpose à notre image, ce qui est visuellement gênant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors pour que ce soit bien clair, on va revenir à notre schéma, vous voyez, par défaut, le sprite serait positionné de cette manière là, et c'est cette image là qu'on verrait, nous ici avec background position, on a décalé de moins 150 pixels, donc on voit cette image, donc si on veut être encore plus clair, on peut ici cibler, avec les outils webmaster, ici, donc regardez, si j'enlève le background position, vous voyez que je retombe sur l'image en rouge. Alors on va poursuivre le codage, on va récupérer, voilà, donc on va s'occuper des états suivants, donc l'état ouvert, donc lorsque le curseur survole le conteneur, on va demander un décalage de 100 pixels, pour aller chercher l'image de dessus, et l'état active, là on ne va pas mettre de décalage, et on va chercher l'image carrément d'en haut. Alors je vais sauvegarder, donc là, maintenant, on a notre rollover, regardez, lorsque je survole, je prends l'image de dessus, et si je clique, je prends l'image du haut. Alors il me suffit maintenant de cacher le texte, pour terminer mon rollover. Alors il y a une petite différence de blanc, enfin de gris, de valeur de blanc, alors pour qu'on ne voit pas le cadre, je vais rajouter ici un background color, et de cette manière là, vous voyez, on ne voit plus le cadre du bouton. Voilà, là j'ai vraiment terminé. Alors on va faire la deuxième application du sprite, qui est la collection d'images, c'est-à-dire qu'on va aller choisir une image dans le sprite, au choix, on fait un petit système de paiement là, et vous voyez qu'on vient illustrer à chaque fois notre choix par une image que l'on a choisie dans le sprite, qui est utilisé ici, en collection d'images. Alors au niveau du codage, on va commencer par choisir une structure minimale, comme d'habitude, on va mettre un lien vers une feuille de style, puis on va prendre un formulaire, et dedans on va mettre à chaque fois des couples Label Input, donc un pour le choix 1, un pour le choix 2, un pour le choix 3. Donc on a des radios boutons, voilà ce que ça donne, trois radios boutons, évidemment, maintenant, pour l'instant, il n'y a aucune illustration. Alors ensuite, on va passer au CSS, on va cibler nos labels, on va les mettre en inline block, pour pouvoir les dimensionner, la dimension, elle est ici, on met notre sprite au fond du label, on demande un background no repeat, et un vertical align middle, ça c'est pour aligner la puce. Maintenant, on va s'occuper du premier radio, donc au moyen du end shield 1, ici, on choisit la première image, on ne décale de rien, donc là, il n'y avait rien à faire, c'est juste pour info, donc ça, c'est le choix de Paypal, ensuite, on choisit American Express, en produisant décalage à 150 pixels, et enfin, on choisit Visa, en produisant deux décalages, cette fois, puisqu'on est en deux dimensions, ligne colonne, et là, maintenant, on a notre système de paiement. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne ? Dans le cadre du rollover, on n'utilise pas le javascript, on reste en CSS, ce qui est somme toute logique, puisque c'est une question de rendu, il n'y a aucune latence entre le passage d'une image vers l'autre, et dans les deux cas, ce qu'on y gagne aussi, c'est le nombre de charges d'échange entre le navigateur et le serveur, donc là, en une seule fois, on charge une image. Alors, si on prend l'exemple, par exemple, de ce qui est utilisé dans jQuery, la jQuery UI, pardon, là, on a un sprite, vous voyez, une seule icône pèserait 240, 244 octets, j'ai fait l'essai, alors on a un sprite de 80 images qui pèse 5,5 kilo octets, soit environ 57 octets par image, donc on passe de 244 à 57 octets par image, et là, il y a quand même un gain important qui est lié aussi à la factorisation de la table de couleurs qui est identique pour toutes les images du sprite. Alors, ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à cliquer sur les pouces, n'hésitez pas à dire ce qui vous plaît, aussi ce qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à vous abonner, et quant à moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501